Discours de M. Sébastien Lecornu, ministre des armées, et de Mme Patricia Miralès, secrétaire d'Etat aux anciens combattants et à la mémoire. La nouvelle de la victoire se répand à la volée dans tout le pays, de clocher en clocher. L'écho du clairon vient d'annoncer la fin d'un conflit qui a éprouvé le monde et décimé les hommes. La fureur du canon s'est enfin tue, couverte par un immense éclat de joie. Le 11 novembre 1918, il est 11h, c'est l'armistice. Pour des millions de soldats venus du monde entier, c'est la fin de 4 terribles années de combat. Le soulagement est immense. La guerre est finie, mais pour les survivants commence un funeste décompte. Celui d'un million quatre cent mille soldats français tombés au champ d'honneur. De 4 millions de nos militaires blessés ou mutilés. Ces braves aux gueules cassées qui plongent la nation entière dans l'effroi et l'émotion. Le traumatisme est mondial. En tout, ce sont près de 10 millions de soldats qui ont été tués. 3 millions de veuves et 6 millions d'orphelins. Les morts sont presque aussi nombreux parmi les civils. Ceux qui sont revenus des combats racontent la puanteur des tranchées et le fracas des obis. Ils expliquent la peur avant les charges. Le courage qu'il faut pour sortir des abris et donner l'assaut aux lignes et ennemies sous la mitraille. Ils disent l'horreur du spectacle de leurs frères d'armes qui tombent à leurs côtés. Souvenons-nous de leur bravoure et de leur sacrifice. Commémorons ces soldats dont les noms doivent rester gravés dans nos mémoires comme une leçon sur nos monuments. dans les villes et les villages de France, dans l'Hexagone comme dans les Outre-mer. Souvenons-nous des soldats venus d'Afrique, du Pacifique, des Amériques et d'Asie, de ces soldats alliés venus verser leur sang pour la France et défendre avec nous la liberté sur une terre qu'ils ne connaissaient pourtant pas. Le sacrifice de nos poilus nous oblige. Ils nous rappellent que la paix a un prix et que nous devons être désormais unis avec ceux qui étaient hier nos adversaires car ce n'est qu'avec le passé qu'on fait l'avenir, écrivait Anatole France. Ce souvenir, ce sont les jeunes générations qui doivent désarmer, s'en emparer pour venir raviver la flamme de la mémoire de ceux qui sont morts pour la France, pour notre liberté. C'est la reconnaissance que la nation doit à ses combattants, à ceux qui sont tombés et à ceux qui ont survécu. Aux combattants d'hier et à ceux d'aujourd'hui, comme à leurs familles ayant droit, la nation doit continuer d'assurer réparation, reconnaissance et droit, comme l'a voulu le président de la République. Cette année encore, nous honorons deux soldats morts pour la France au Mali. Le maréchal des Logis, chef Adrien Quelin, et le brigadier-chef Alexandre Marcin. Honorons leur sacrifice et celui de tous les soldats qui ont versé leur sang pour la France. Le monde étant convaincu, en 1918, que la première guerre mondiale devait être, qu'on appelait la Terre des Ders, la dernière des dernières. Nous savons très bien ce qu'il advint de cet espoir, et aujourd'hui, en ce 11 novembre 2022, alors que la guerre est de retour sur notre continent, n'oublions pas le combat des poilus pour la paix et le sacrifice de nos soldats, morts pour la France. Vive la République et vive la France ! Sous-titrage Société Radio-Canada